C'est la nouvelle technologie de rupture, la disruption, pour employer un mot à la mode. La blockchain, qui signifie littéralement chaîne de bloc, est un processus informatique qui permet d'authentifier à 100% n'importe quelle transaction. Donc, par exemple, un échange d'argent, un transfert d'informations confidentielles, etc. Pour faire un achat en ligne, plus besoin de passer par un intermédiaire financier, une banque, qui certifie que vous avez de l'argent sur votre compte, car la blockchain, sans charge, ce système est décentralisé, sans intermédiaire, uniquement basé sur la technologie. Alors, comment ça marche ? Accrochez-vous, c'est un petit peu abstrait. Disons, pour faire simple, que la blockchain est une sorte de grand registre virtuel dans lequel sont stockées toutes les transactions. Chaque fois que vous faites une opération, cela crée un petit bout d'information qu'on appelle un bloc. Ce bloc est constitué à partir des blocs précédents, et la blockchain est donc une succession de blocs, d'où son nom. C'est un système indestructible et infalsifiable. Cette technologie n'appartient à personne, elle vient du bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle. Ce système est décentralisé, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il est distribué sur les ordinateurs de toutes les personnes connectées, exactement comme le peer-to-peer. De même qu'il n'y a pas de président d'internet, il n'y a pas de responsable du blockchain. Et pourtant, ce système permet à des personnes qui ne se connaissent pas de faire des transactions sécurisées sans intermédiaire. Donc, traçabilité, confiance, décentralisation, désintermédiation, voilà qui pourrait servir à plein de choses, potentiellement à remplacer tous les tiers de confiance, donc pour les échanges financiers, les transactions immobilières, la santé, pour le carnet de santé en ligne infalsifiable, pour certifier les brevets, les diplômes, le vote en ligne, ou encore pour sécuriser les données dans nos smartphones. Voilà donc, pour la première fois, une technologie qui remplace totalement les institutions, qui pourraient Uberiser de nombreux secteurs, y compris d'ailleurs Uber lui-même, oui, parce qu'on pourrait se partager des voitures sans intermédiaire, d'où une diminution des coûts, mais bien évidemment, une perte d'activité, et donc, à la clé du chômage, on vous l'a dit, c'est une vraie révolution dans tous les sens du terme.